La place du journaliste dans un conflit, pour moi, a quand même beaucoup évolué depuis une vingtaine d'années, depuis le moment où moi j'ai commencé à travailler dans ce type de terrain. C'est qu'au départ, quand on arrivait, on mettait en très très gros sur notre voiture presse. On mettait nos cartes de presse, c'est ça. Maintenant on l'enlève, on se dit, on a la presse, on est des cibles. A l'époque, c'était comme la croix rouge de mettre presse. On était des gens intouchables. Donc il y avait pas mal de gens qui mettaient presse sur leur voiture comme nous pour ne pas y avoir d'emmerdements. Et donc on passait très facilement, en tout cas on pouvait passer d'un camp à l'autre, j'allais dire, en traversant des lignes, les gens nous laissaient faire. Avec un gros autocollant presse, ça marchait. Et le fait que les journalistes étaient des espèces de personnes tombées de la planète Mars qui venaient couvrir les choses et auxquelles on ne touchait pas, était quelque chose de très partagé. Aujourd'hui c'est vraiment l'inverse. C'est-à-dire que d'abord, quand on écrit presse, on a tous les ennuis du monde, c'est-à-dire qu'on est des cibles, on nous tire dessus, etc. Donc le journaliste est devenu, j'allais dire, entre guillemets, une valeur marchande malheureusement, mais aussi une valeur, voilà, une manière de faire parler de soi et d'emmerder la presse.